Et bonjour les amis, aujourd'hui je vais faire un petit projet souture de métal. Donc il a un rig, alors du coup je vais apprendre à souder le rig. Donc le projet c'est ça. Donc on va se faire un petit dessin vite fait. Le but c'est d'avoir une espèce d'angle de grille anti-effraction. Ça du coup c'est la taille de la fenêtre. Donc là on a 78,5 cm et là on a 40,5 cm. Les diagonales sont identiques, donc on est bien sur un rectangle. Et donc ça veut dire que les deux montants font bien la même taille. Et les deux traverses font aussi la même taille. Donc je vais partir ici sur 30 par 6 en fer plat. Je vais laisser 1 cm ou 2 cm en haut en bas. A peu près ici, j'ai une cornière qui fait 25 par 4. Du coup ça donne un truc comme ça. C'est peut-être pas tout à fait aux bonnes cotes, mais au principe quoi. Donc là c'est la notre cornière. Et puis ici on va avoir des barreaux qui vont venir. Donc il y en a 3 qui vont venir. Hop. Tac. Voilà grosso merdeo, à main levée, à quoi ça ressemble. Donc ici on va se laisser 1 cm. Ici comme ça va être au niveau du seuil, on va, enfin du seuil, on va bien se laisser 3 cm. 2 cm et 2 cm. Donc ce qui fait qu'il nous faut ici, ça du coup c'est en 30 par 6. Ça et ça, c'est du 25 par 4. Et ces 3 là, c'est du fer carré de 10 mm torsadé. Donc grosso merdeo, ce qu'on va faire c'est qu'ici on va percer des trous. Ça c'est le fer carré torsadé. Donc ça va être du 14 je pense. A peu près. Ouais je pense, un truc comme ça. Et ici, comme c'est de la, comme c'est de la tôle, ici on va fixer ça avec des, avec des boulons, enfin des, pas des boulons, des, des boulons, des, des vis auto-florentes pour métal. Donc ça va être 20 mètres 4 sur 20 mètres 5. Et donc le but ça va être de, de préparer le débit là tout de suite. Et puis ensuite, ensuite on va passer au point sable et puis après à la soudure.